Aller tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Isabelle et je fais partie d'un plan. Il y a une année de 37 ans. Bon ben, on va attendre ma soeur parce que je veux bien. Bon, moi je suis là, je suis là, je suis en train de gérer tout ce qu'il y a derrière là-bas. Bon, Isabelle, rendu là, je serai capable de m'asseoir puis de te regarder parce que pour de vrai, vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires? Elle fait bien, n'est-ce pas? Fait que tu sais, on pourrait la laisser le faire. Elle n'avait même pas besoin de moi, rendu là, pour de vrai. Donc, ouais, ben on va le refaire ensemble. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Pure TV et nous sommes à l'épisode 37. 37, voilà. Si tu ne connais pas, bonjour, on se présente. Moi, c'est Noélie. Moi, c'est Isabelle. Voilà, et on va vous dire c'est quoi les règles. Pour les nouveaux, les anciens, on sait qu'on le connaît. Isabelle aime ça le dire, elle le connaît par cœur. Je laisse à Isabelle, let's go, les règles. La première c'est? La première règle, c'est que si t'es moins de 13 ans, avertis tes parents quand tu regardes l'influence, c'est très important. Et la deuxième? La deuxième règle, n'aie pas des informations personnelles dans les commentaires, garde-les pour toi. C'est ça, genre, ton numéro de téléphone, ton adresse social, tout ce qui a parlé, genre, t'sais, on n'est pas là pour follow les groupes des gens, t'sais, comme tu gardes ça pour toi. C'est ça qu'on va dire. Et la dernière c'est? La troisième, le plus important, reste tout le temps respectueuse, c'est très important. Parce que le respect et l'influence, c'est pas important. Hé! Je me rends compte que je suis habillée en bleu, comme un peu le logo d'influence qui est ici. Fait que, ha, 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 ha! Let's go, Influence CV! Let's go, Influence CV! On vous regarde pas plus longtemps, on vous laisse regarder la première règle d'influence CV de l'épisode 37. Let's go, les gars, on se retrouve tantôt. Bonne chose. Salut, les gars, j'espère que vous allez bien. Et bien moi aussi, je vais très, 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 très bien. Et le challenge d'aujourd'hui, c'est contre la fameuse Daishan. Hey, yo, guys, j'espère vraiment que je vais gagner parce que Daishan, vraiment, c'est chaud. La dernière fois que je l'ai détrôné, ben oui, c'est moi qui ai eu l'honneur de la détrôner. Elle était indétrônable. Ben là, j'ai pu la détrôner et tout. Mais aujourd'hui, on va encore voir si je suis vraiment capable de détrôner cette femme de Dieu. Vraiment. OK. Donc, sans plus tarder, le challenge, c'est ça ici. Bon, j'ai une casquette. Bon, c'est écrit W dessus. The winner, bien sûr. The winner. Tu te calmes. You know what I'm saying. C'est ça. Donc, j'ai une casquette sur laquelle j'ai mis des sacs de Lipton. C'est ça. Donc, je vais les mettre. Donc, le but de ce challenge, le but de ce challenge. Ouais, c'est ça, c'est ça le bon mot. Le but de ce challenge, c'est que je dois mettre la casquette comme ça. Ouh, je suis pas beau, je suis pas beau, moi, je suis pas beau, moi. De mettre la casquette comme ça, de secouer ma tête jusqu'à ce que les deux trucs, les deux sacs atterrissent sur le chapeau comme ça. Donc, on va voir qui a mis plus de temps et moins de temps. Donc, sans plus tarder, guys, moi, je vais partir sur ce beau challenge. Et 1, 2, 3, on y va. Encouragez-moi, guys. Encouragez-moi dans les commentaires. Vraiment. Donc, on y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, on y va. Yes, yes! One more to go. Ha, ha! Oh! et de en de ah get ah yes ah 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 so pas possible quoi ah 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 Let's go ! J'espère que Daishan va faire moins de temps ! J'espère ! J'espère vraiment ! Donc, la personne qui va faire le montage va compter le temps ! Et yo guys, dites-moi vraiment dans les commentaires qui vous pensiez au début du challenge qui avait gagné ! Donc voilà, c'est ça ! Prenez soin de vous ! N'oubliez pas, Jésus est toujours là ! Et let's go ! I'm out ! C'est ton boy ! Ouais, c'est bon ! Je te connais déjà ! PEACE ! What's up tout le monde ! Bonsoir ! Donc, on est dans le segment challenge ! Qui préfère Tepa Games ! Donc aujourd'hui, je suis contre quelqu'un ! Aujourd'hui, c'est un challenge qui est vraiment différent des autres de maintenant ! C'est un challenge qui nécessitait une casquette ! Présentement, je pense qu'on va faire une casquette produit ! Casquette Nike ! Avec une poche de thé ! Collée dans la casquette ! Ouais, ouais ! Attends un moment ! Avec une poche de thé ! Avec une poche de thé ! Avec une poche de thé ! C'est un challenge ! J'ai Histoire d'être ! L'écrivait ! ouais ouais c'est vraiment différent honnêtement de tous les autres challenges c'est parce que là c'est en train de se décoller là ça c'est vraiment différent des autres challenges honnêtement c'est ça j'ai hâte d'essayer ça c'est moi comme vous voyez ma casquette elle est comme courbée fait que c'est plus difficile pour moi je sais pas c'est pour la personne contre je fais ce challenge je sais pas si lui ou elle sa casquette ok elle est genre droite comme ça vous voyez comme dans les années 2000 donc vous voyez comme la snapback pour ceux qui ont connu ça moi ma casquette elle est genre courbée vous voyez donc ça a le plus difficile pour moi hein tu sais dans les commentaires là encouragez moi honnêtement t'sais prenez ça en considération moi c'est pas une casquette comme les autres moi elle est courbée en plus il y a pas le trou en arrière c'est différent t'sais s'il y avait le trou en arrière j'aurais dit la nuit ça aurait été un peu plus frais mais non donc je vais commencer j'ai hâte j'ai hâte de voir si c'est quoi que ça donne hein oh je sais pas si je sais pas si personne elle est elle est debout hein je pense qu'il y a hâte de commencer attend mais attend 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 ok c'est bon ça commence pas bien non oh c'est quoi ça c'est quoi ça en cahier je suis ma soeur kinésithérapeute et nous allons voir aujourd'hui comment soulager un torticolli je sais pas trop comme je sais pas si je l'ai bien collé pour qu'elle ait mis ici la poche oh ok c'est chill bon j'ai réussi je crois que j'ai réussi hein bon c'était pas une snapback en plus c'était vraiment comme courbé c'était très courbé donc prenez ça en considération s'il vous plaît merci pour tous ceux qui ont pris le temps de m'encourager maintenant que je sais que j'ai son moyen de faire une bonne année what's up guys j'espère que vous allez bien mon nom c'est Didier pour ceux qui ne connaissent pas je suis ici aujourd'hui pour vous présenter un livre que j'ai lu dernièrement qui s'appelle Wisdom from P.D. Jake ça a été un cadeau de mon leader shoutout à Youngstreet pour ceux qui le connaissent moi c'est ça fait ce livre là Wisdom from T.D. Jake a été écrit par le pasteur T.D. Jake qui est pasteur aux Etats-Unis puis c'est un livre dans lequel il partage avec nous 40 clés de sagesse en fait 40 pensées de sagesse qu'on peut appliquer dans notre vie de tous les jours puis ce que j'ai vraiment aimé de ce livre là c'est que c'est un livre super interactif donc à chaque fin de chapitre l'auteur il nous présentait il nous posait en fait certaines questions pour que nous on puisse faire une rétrospection sur comment on peut l'appliquer dans notre vie quotidienne il y a vraiment des thèmes variés ça va avec toutes nos... les circonstances de nos vies autant spirituelle, relationnelle que financier, même professionnelle ou quoi que ce soit donc j'ai vraiment aimé ça c'est un peu dévotionnel je dirais parce qu'il y a même des pages où tu peux écrire dedans donc c'est super user friendly si on veut là mais ouais donc sinon ce que j'ai aimé vraiment c'est un chapitre en particulier qui est le chapitre 7 là où DJ qui explique en fait c'est quoi en fait la sagesse dans le feu le feu c'est une métaphore qu'il utilise en fait qu'il compare à un moment d'attente dans un processus dans le fond admettons vous faites un processus d'embauche ou quoi que ce soit vous savez que vous allez avoir un emploi à la fin de ce processus là vous êtes supposé du moins on espère avoir un emploi à la fin de ce processus là il partageait des clés de sagesse par rapport à ça puis moi ça m'a beaucoup rejoint parce que c'était une période justement où j'étais en processus et il nous disait en fait que c'était très important de respecter le processus comme on dit trust the process mais lui il le disait comme dans le sens que Dieu utilise le processus pour nous préparer puis justement pour enlever certaines choses même des fois c'est notre impatience ou notre caractère pour changer des choses en nous qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir vraiment être préparé pour justement ce qui vient après le processus donc moi c'est un chapitre que je retiens vraiment que j'applique encore même aujourd'hui que tu sais ça me revient souvent en fait à l'esprit quand on m'a demandé de vous parler d'un livre c'est le premier chapitre auquel j'ai pensé fait que ouais c'est ça c'est un livre qui est qui est vraiment resté avec moi donc je vous en parle puis c'est ça je vous encourage à si vous lisez en anglais je vous encourage c'est un livre que je vous recommande sinon il y a plein d'autres livres guys moi j'étais vraiment pas un grand lecteur avant au secondaire je disais jamais mes livres mais je passais quand même mes cours ok you know mais tout ça pour dire que j'étais pas un grand lecteur mais avec ce livre là en fait ça a vraiment développé une nouvelle comment je peux dire un nouvel intérêt pour la lecture puis ouais je pense qu'il y a beaucoup de richesse dans les livres puis je vous encourage à lire quelque chose qui va pouvoir vous apprendre de quoi ou quoi que ce soit vous montrer des nouveaux skills whatever c'est sûr que là on est en confinement on fait juste manger jouer aux jeux vidéo dormir whatever so on peut varier un peu puis il n'y a pas de mal à comment je peux dire intégrer de nouvelles habitudes fait que c'est ça c'est tout pour moi guys bon I guess I'm out drop the mic c'est ça go qu'est-ce que j'ai retiré de ce verset c'est que parfois on veut tout faire par nous-mêmes on veut pouvoir combattre tout seul on veut pouvoir faire nos propres choix tout seul trouver nos propres solutions à nos problèmes remettre notre vie en ordre par nous-mêmes et c'est important de comprendre qu'en tant qu'humain c'est c'est comme c'est trop sur nos épaules c'est trop de choses sur nos épaules ça va être trop lourd et c'est juste la meilleure chose à faire c'est de tout donner à Dieu et de laisser Dieu pouvoir trouver une solution laisser Dieu pouvoir nous aider au lieu de tout faire par nous-mêmes et je sais qu'il y en a qui préfèrent ben pas qui préfèrent mais c'est plus par genre orgueil qu'on se dit non je suis capable de faire tout seul je sais que Dieu est là pour moi mais je préfère trouver une propre solution je préfère faire mes propres choix même si tu sais que la meilleure chose à faire ça serait de tout donner à Dieu parfois on se dit ah je veux tout faire parce que tu veux avoir ce sentiment d'être capable tu veux avoir ce sentiment tu vois juste ce sentiment que tu vois genre la fierté que ah j'ai réussi à trouver une solution j'ai réussi à faire ci j'ai réussi à faire ça mais tout donner à Dieu c'est vraiment la meilleure chose à faire parce qu'on sait qu'il a les solutions à tout on sait qu'il a les réponses à tout et il faut comprendre qu'on n'a pas besoin de marcher tout seul parce que Dieu veut être à nos côtés et c'est ça que j'aime c'est parce qu'il ne se sent pas obligé il ne se sent pas comme si c'est la seule chose qu'il pouvait faire c'est vraiment parce qu'il veut être là pour nous il veut nous guider il veut aujourd'hui j'ai même regardé une vidéo ça disait tu vois quand tu es dans une voiture il faut même dire à Dieu Dieu je veux que tu sois le conducteur moi je veux être le passager que tu me guides que tu vas à ta propre vitesse que tu fasses les tours que tu veux parce que tu vois c'est vraiment Dieu qui doit guider ta vie et toi tu as juste besoin d'être you know like sit back and chillax mais c'est ça c'est ça qui est beau parce que c'est Dieu veut être dans ta vie Dieu en passant Dieu a toujours été là Dieu est toujours là peu importe si tu es sauvé ou pas chrétien ou pas Dieu est toujours là autour de toi à te protéger c'est juste qu'à un certain moment c'est toi qui fais le choix de moi je veux que je veux que Dieu soit dans ma vie and il faut être ouvert d'esprit au fait que quand tu laisses Dieu te connaître quand tu lui donnes tous tes problèmes que tu lui parles par la prière ou peu importe en lisant la Bible dans la louange quand tu apprends à connaître Dieu et tu laisses Dieu apprendre à te connaître une bonne façon c'est tu vois de lui parler de toi de lui dire I'm going through this I'm going through that c'est ça que j'avais à vous partager donc j'espère que vous avez aimé ce segment et à la prochaine what's up guys j'espère que vous allez bien bon vendredi cozy at home Influence TV and chill yes donc segment quiz de la semaine on fait ça différent guys je vais poser 8 questions vous avez 10 secondes à répondre au chat d'Influence TV si vous n'avez pas accès au chat d'Influence TV vous devez vous ouvrir un compte YouTube vous abonner à MC Canada et quand vous cliquez vous écoutez Influence TV avec nous le vendredi à 7h vous avez accès au chat on peut jaser ensemble vous pouvez participer au quiz cette semaine le prix à gagner 30$ certificat cadeau Uber Eats come on si vous gagnez vous devez demander à votre leader le prix le leader va vous le donner êtes-vous prêts guys 8 questions 10 secondes à répondre come on question numéro 1 d'où vient le mot Bible de Babel de Biblos qui est un mot grec équivalent à livre ou de Bibliothèque ou de Bibliothèque et la réponse est de Bibliothèque de Bibliothèque de Bibliothèque le mot grec équivalent à livre question numéro 2 que veut dire le mot évangile 1 biographie 2 bonne nouvelle ou 3 histoire histoire la réponse bonne nouvelle yes come on question numéro 3 Justin Bieber a lancé une chanson en 2020 dans la chanson il y a les lyrics qui suivent I know we believe in God and I know God believe in us quel est le titre de cette chanson la réponse est Holy Justin Bieber Holy avec James the Rapper si vous ne l'avez pas écouté allez l'écouter vraiment bon numéro 4 dans le film Aladin quel est le nom du singe la réponse est Abou Abou c'est le nom du petit singe si vous n'avez pas vu Aladin peut-être pas votre genre de film mais c'est full bon numéro 5 quel acteur était le professeur de karaté de Jaden Smith dans Karaté Kid on veut le nom de l'acteur la réponse est Jackie Chan My Man allez voir ce Karaté Kid avec Jackie Chan et Jaden Smith bon petit film numéro 6 quel personnage de Marvel devient minuscule ou très grand lorsqu'il se transforme Marvel va qui va la réponse est La réponse est ant-men ant- fourmi ant-men yes number 7 numéro 7 Quel animal peut sauter aussi haut que 10 mètres? La réponse est aucun. Aucun animal est capable d'atteindre le 10 mètre. L'animal qui saute le plus haut, c'est le puma, 4 à 5 mètres, environ la grandeur d'une girafe. Quand même impressionnant, mais 10 mètres, non, aucun. Donc la réponse, aucun. OK, numéro 8 et non le dernier, c'est un « qui suis-je? » Donc, « qui suis-je? » J'ai été avalée par une baleine, puis vomi sur la plage après trois jours et trois nuits. « Qui suis-je? » La réponse, guys, Jonas! Jonas est celui qui s'est fait avaler par une baleine et recracher sur la plage. Eh oui! Donc, pour celui ou celle qui a eu le plus de réponses aux questions, bravo! Vous vous méritez un 30$ de sur ce cadeau Uber Eats! Yeah! J'espère que vous allez participer au prochain quiz de la semaine pour gagner un autre prix, mais surtout pour être avec nous, guys! Donc, bonne semaine, bon week-end, à la prochaine! Bye! Bye! Eh oui! On est déjà rendu à la fin de notre épisode 37. Merci à chaque personne, chaque leader qui ont participé à la réalisation de cet épisode 37. Et aussi, on aimerait vraiment prendre le temps juste de souligner les nouvelles personnes qui ont rejoint InfluenCivie aujourd'hui, bla, 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 on les applaudit. Et ils appellent un message pour toi. Si tu n'as pas encore un connect, si tu ne sais pas c'est quoi un connect, ils appellent un message. Alors, si tu n'as pas un connect, je te dirai là-dessus sur le lien mcgc.ca. Cliquez sur l'onglet « Trouver un connect ». Tu en arriveras à trouver un connect très facilement. Exactement! Donc, si tu te dis « C'est quoi un connect? », DM-nous sur la audience. Écris dans les commentaires quelqu'un va se charger à te dire « C'est quoi un connect? » Et qu'est-ce que les jeunes de 13 à 17 ans, chrétiens, ont fait dans ce confinement? Si tu veux rejoindre un groupe comme nous, des jeunes comme nous, qui aimons ça faire la fête, qui aimons ça « On aime Dieu », rejoins-nous, ça nous fera un plaisir, mon père. Est-ce que ça, Isa? Merci à nos pasteurs. Merci à Pasteur Alberto Manon Carbone, merci à Pasteur Stéphane Maribou. Bienvenue aux petits, comment ils appellent? Bienvenue Laura et Fiance TV, comment ils aiment déjà, on te voit plein de petits bisous. Et oui, et voilà. Et on se dit à la semaine prochaine! Bye tout le monde! Bye tout le monde!